PEA. Ce qu'il faut déclarer aux impôts absolument. Si vous détenez un PEA, vous devez absolument déclarer les revenus qui en découlent. Une règle incontournable qui s'applique à la fois au PEA classique et au PEA, PME, ETF. A défaut, le FISP peut se montrer implacable. Quels sont les revenus à déclarer dans le cadre d'un PEA ? Il faut obligatoirement déclarer les revenus issus d'un PEA, plan épargne en action, des gains réalisés provenant des dividendes, des plus-values et d'autres produits. En principe, ceux-ci sont exonérés d'impôts sur le revenu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les gains potentiels d'un PEA sont imposables lors d'un retrait ou d'un rachat avant 5 ans. Idem pour les revenus des titres non cotés détenus dans le plan. Dans le premier cas, le taux d'imposition s'établit à 12,8%. A cela s'ajoutent les prélèvements sociaux . Dans le cadre d'un PEA, le gain net s'apparente à la différence entre la valeur liquidative, à la date de retrait, et le montant des versements réalisés sur le plan depuis son ouverture. Néanmoins, les retraits anticipés sont exonérés d'impôts sur le revenu en cas de décès du titulaire du plan. Idem lors d'une affectation des sommes au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sous condition. Notons toutefois que la clôture du PEA est inéluctable suite à un retrait avant 5 ans. Une dérogation est accordée en cas de licenciement, d'invalidité, deuxième et troisième catégories, ou de mise à la retraite. Des situations spécifiques pouvant également concerner le conjoint du titulaire du PEA. Bien évidemment, en l'absence de retrait ou de rachat, l'exonération fiscale s'applique par défaut. Sinon, les gains résultants des retraits effectués en 2023 doivent faire l'objet d'une déclaration cette année. Ceux qui datent de 2024 sont à déclarer en 2025. Afin de bénéficier d'une stratégie d'allocation via un PEA, rendez-vous sur Fortuny Conseil. D'autres cas spécifiques à souligner. Le PEA reste pour l'heure une alternative intéressante pour investir en bourse. Pour maximiser l'avantage fiscal du plan, conservez votre PEA plus longtemps. Au-delà de 5 ans, vos gains bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu. Détenus dans un PEA, les revenus des titres non cotés sont également exonérés chaque année. Mais cette exonération est limitée à 10% de leur valeur d'acquisition. Au-delà, un taux d'imposition de 12,8% s'applique au revenu auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux à 17,2%. D'autant plus que les retraits partiels effectués après 5 ans n'entraînent pas la clôture du PEA. Le retrait peut d'ailleurs prendre la forme d'une rente viagère. Les gains sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% en cas de retrait ou de rachat après cette période de détention. Il s'agit plus précisément du CSG, du CRDS, du prélèvement social, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité. Après le délai de 5 ans, vous pouvez encore alimenter votre PEA via de nouveaux versements. Toutefois, la fermeture du plan devient inéluctable en cas de retrait ou de rachat total.